bonjour ou bonsoir et bienvenue au zoom sur l'invitation d'être avec les qualités de l'année du lapin noir et je sais que ça fait quelques semaines pas beaucoup de temps quand même on est toujours prêt vers le début de cette année du lapin blanc parce qu'aujourd'hui c'est le 10 février et ça a commencé vers le 21 22 janvier et on était en train juste avant d'enregistrer de parler de ce que signifiait le lapin pour nous mais avant de connecter trop avec le lapin je trouve que c'est intéressant et important de réfléchir sur comment était notre année dernière c'est à dire quand on était avec les qualités du tigre et un tigre dans une année young donc le tigre bien sûr est beaucoup beaucoup plus grand que le lapin a beaucoup plus de force d'énergie même de présence et c'est un animal qui chasse les autres animaux et il est renommé pour son courage pour sa force et aussi pour sa capacité de rester dans le cas prête à se lancer sur sa croix donc il a quand même comme tous les animaux et comme tous les êtres humains des qualités plutôt yin et les qualités plutôt yon et donc dans ce que je vais faire comme méditation et aussi comme mouvement je vais vous inviter de réfléchissez sur ce que comment vous avez vécu l'année dernière jusqu'au fin janvier et bien sûr c'est bien de valoriser ce qui était bien pour nous de cette année quelques-unes de vous avant on m'a dit que dans cette année les qualités de tigres et les qualités de courage de de présence de sont sont utiles parce qu'on peut soutenir beaucoup de choses mais peut-être cette année on veut inviter on souhaite inviter un peu plus des qualités de douceur de crâmes d'une créativité un peu plus douce mais c'est à vous donc chacune de vos vies de réfléchir oui d'abord de valoriser ce qui était bien de ces qualités du tigre de d'année dernière mais aussi maintenant qu'est ce qu'on veut lâcher de cette année pour pouvoir exprimer un autre aspect de notre être être et donc de s'engager un peu plus avec la qualité de yin plus calme mais aussi les qualités d'un lapin donc le latin le lapin est valorisé pour sa douceur mais il faut pas oublier que lui aussi il peut être en douceur il peut être tranquille il peut s'allonger il peut être plutôt dans le lien ou caché il trouve son petite maison son petit endroit et il se cache et il est calme mais s'il se sent menacé il peut aussi agir vite et aller et bouger donc il a toujours ces deux aspects et comme les les d'apprents peuvent à conduire on sait créer des autres assez rapidement c'est facile pour les lapins de continuer le le jing le lg ancestral le lapin est souvent valorisé pour sa fertilité la fertilité donc pour avoir des enfants mais aussi la fertilité dans son sens pour être créatif de s'exprimer de produire des choses des engagements avec le monde dans d'autres actes de création et donc fertilité création douceur et cette qualité de charme souvent on dit que le lapin il est assez charmant et moi j'ai trouvé charmant que c'est une de mes étudiants vient de parler de son lapin qui a vécu pendant deux ans qui est assez vieux pour un lapin et donc il a l'accompagné pendant sa jeunesse et même quelques années après qu'elle avait quitté la maison de ses parents et c'est ce lapin c'était un garçon et il s'appelait hip hop parce qu'il aimait beaucoup jouer et danser il aimait beaucoup la musique et donc il avait la joie avec ce lapin et mais aussi l'autre côté que quand il voulait être calme on le laissait caresser et c'est ça que souvent les jeunes enfants entendent pas forcément toujours un vrai lapin mais un animaux doudou je pense j'ai pas de lapin parce qu'on m'a jamais donné un lapin quand j'étais petit ni un lapin qui vivent vivant ni un lapin au tissu mais souvent pour les petits enfants on est dans les lapins et on caresse les lapins et on se sent plutôt dans les aspects et voilà je pense la patience la douceur et tout ça donc je vais faire une petite présentation et avant de faire les mouvements je vous invite de prendre juste un moment pour vous peut-être de fermer les yeux et de connecter d'abord avec votre corps de chercher une position où vous êtes à l'aise et de sentir le mouvement de votre respiration tout le mouvement donc d'inspirer et yin de relâcher et juste prendre un moment pour vous pour connecter avec ceux qu'on veut valoriser des qualités du tigre ce qui était bien pour vous dans l'année passée et après de réfléchir sur ce que vous souhaitez lâcher de l'année passée les qualités du tigre que vous voulez laisser un moment peut-être de rentrer un peu dans un plutôt dans le carme ou un autre aspect de créativité et voilà maintenant on commence à voir ce qu'on veut inviter dans cette nouvelle qu'est ce qu'on veut inviter de les qualités des qualités des lapins est ce que vous avez besoin des qualités du lapin plutôt yin la douceur la calme la patience le relâchement où est ce que vous souhaitez plutôt accueillir les aspects plutôt yon de l'expression de créativité de l'agilité de mouvement de danse de joie et de joie bien sûr beaucoup des qualités peuvent être des expressions du yin et yon réfléchissez un peu sur ça et pendant que vous faites ça je vais juste amener des petits chandelles et vous pouvez imaginer des petits chandelles qui s'allument pour créer la lumière pour inviter les énergie du lapin j'ai mis des chandelles dans l'eau et donc j'ai beaucoup de l'eau avec le feu des fois ça va pas l'eau peut pour éteindre le feu mais c'est le cas de ce que je fais donc je vais revenir à ça dans un moment parce que quand vous vous sentez prêt quand vous avez ressenti ce que vous voulez inviter de l'énergie du lapin je vous invite maintenant à ouvrir vos yeux et à chercher une position où vous sentez que vous pouvez bouger dans une manière de relâcher les choses donc d'abord on doit on va faire les mouvements plutôt de relâchement et aussi peut-être même de lâcher les qualités du tigre donc moi je suis sur un ballon des fois juste bouger assise peut être suffisant ou peut-être comme le tigre et les animaux sont plutôt à quatre pattes vous voulez être dans une position à quatre pattes sur un ballon ou sur la terre ou sur une chaise ou peut-être vous voulez être plutôt debout je vais changer un moment de perspective pendant que vous cherchez un peu la position pour vous moi je vais commencer plutôt debout et je vais imaginer ces énergies du tigre et le tigre de l'année dernière donc un animaux qui est grand qui a de la puissance qui a des close des calons et qui peut être courageux et grand donc juste connecter avec le tigre pour un moment ce que signifiaient les qualités bien du tigre d'abord ça c'est bien peut-être le courage la force l'adaptabilité de chasser quelque chose mais aussi d'être à l'écoute dans les mouvements que vous sentez plutôt dans le yang ou plutôt dans le yin et après petit à petit essaie de laisser partir ces énergies du tigre faites à travers les mains de lâcher de sentir plutôt de souplesse de douceur dans les mains de relâcher un peu donc pour relâcher les mains il faut relâcher les bras et les coudes et les épaules et peut-être même la mâchoire pour trouver quelque chose un peu plus douce et lente sentir cette transformation et en faisant ça pour faire la transformation vers le matin on va d'abord relâcher les choses de l'année passée dont on n'a plus besoin besoin donc en faisant les gestes avec les épaules les croix les mains le mâchoire vous pouvez être assis debout plutôt à quatre pas forcément quatre pattes mais accroupis en avant pour relâcher ce que vous voulez relâcher de l'année dernière pour revenir dans cette année les énergies du lapin peut-être même avec la respiration l'exhalation et vous pouvez faire d'une manière assez vigoureuse ou d'une manière plutôt un peu plus et puis quand vous sentez que vous avez lâché du haut du corps peut-être même maintenant sentez un peu le coeur votre coeur qui relâche les choses dont il n'a plus besoin pour venir vers plutôt le coeur d'un lapin et voilà on commence maintenant à sentir plutôt en connexion avec le bassin et les mouvements pour dégager du bassin et nos reins derrière ce qui est du passé et de sentir le mouvement dans les jambes et peut-être pour ça vous préférez un truc debout mais c'est comme vous voulez donc vous pouvez sentir des mouvements du bassin souvent j'aime faire des mouvements de rotation comme ça dans les deux sens pour dégager le bassin et de sentir le mouvement qui descend à travers les jambes pour venir au genou pour venir à la chérie et donc en partant de ce mouvement faire ce que vous sentez vous lâchez l'énergie du tigre du bas du corps du bassin des organes reproducteurs les palais les reins les jambes et vous voyez que les jambes donc d'abord peut-être les mouvements sont un peu plus rapides avec un peu de force pas force mais de puissance comme le tigre mais au fond et à mes yeux peut-être ça devient plus douce et à un certain moment même vous pouvez être à quatre pattes ou sur un ballon pour faire aussi les mouvements de relâcher le bassin et de relâcher les jambes donc essaye de jouer un peu avec les mouvements de faire un jambes bien sûr après l'autre dans cette position parce que je veux le dégagement du bassin donc on peut être plutôt allongé sur le côté et on fait le mouvement même avec le poids et la jambe en même temps et bien sûr il faut travailler sur l'autre côté de dégager le bassin vers les genoux vers les jambes ou peut-être on préfère être comme ça ou sur l'avant et même des fois de faire un peu le secouement des gens ça c'est mieux si on est un peu on a plus de soutien de la terre donc de relâcher les énergies du tigre et peut-être même de faire des mouvements avec les deux ensemble c'est selon que vous sentez dans ce moment si vous voulez rester plutôt dans la douceur que vous vous sentez maintenant plutôt engagé avec l'énergie du lapin et que vous sentez maintenant Restez là. Mais si vous sentez qu'il y a encore des choses à dégager, on peut se mettre debout et même faire les mouvements de secouer debout. De relâcher la mâchoire, les épaules, les coudes, les mains, le peau, le bassin, les jaunes, les genoux, peut-être debout ou peut-être penché un peu en amont. Même avec le relâchement de mâchoire. Mais je sais que des fois, secouer, ce n'est pas le mouvement. Des fois, on sent que oui, c'est bien de vraiment secouer pour longtemps. Donc, si c'est pour le mouvement pour vous, continuez. Mais si ce n'est pas le mouvement, c'est plutôt des mouvements de douceur, de baissement, avec une fluidité. Et donc, avec ça, je vous invite des fois à faire un mouvement de rotation du bassin pour libérer le bassin et les jambes. Mais n'accompagnez pas un mouvement des bras pour libérer le haut du corps. Et ça aussi peut être un mouvement assez douce. Ou ça peut être un mouvement beaucoup plus puissant. Donc, de sentir le mouvement de rotation, de bouger les bras dans un sens, la jambe dans l'autre. C'est comme si on voulait relâcher dans le passé derrière nous tout ce qui ne nous sert plus. Donc, ça aussi peut être un mouvement assez rapide avec une respiration assez simple. Ou ça peut être aussi un mouvement beaucoup plus douce. Comment vous sentez dans votre corps? Mais bien sûr, à un certain moment, on retrouve le centre. Et on tourne vers l'autre côté, soit avec un mouvement assez doux. Bien sûr, c'est mieux de commencer avec un mouvement plutôt doux et à augmenter. Donc, on relâche ce qu'on veut plus de l'année dernière de l'énergie d'un tigre. Et on relâche pour transformer notre énergie dans l'énergie du lapin. Donc, maintenant, on va accueillir l'énergie du lapin. Donc, prenez un moment peut être en pause, soit debout, soit assis. Pour sentir la transformation. Et pour s'ouvrir à l'énergie différente du lapin. Vous sentez le lapin qui arrive dans votre corps. Vous sentez les mouvements plus légers, plus doux. Le lapin, c'est beaucoup plus petit, plus délicat. Ses pieds sont plus fins que les talons petits. Et on va accueillir l'énergie du lapin. On va accueillir l'énergie du lapin. Et on va accueillir l'énergie du lapin. On va accueillir l'énergie du lapin. On va accueillir l'énergie du lapin. Et on va accueillir l'énergie du lapin qui bouge, qui peut-être veut courir. Donc, je trouve, je vous invite de plutôt courir comme un être humain. Mais d'être imaginé qu'on est le lapin. On a quatre pattes. Même qu'on peut bander comme un lapin. Comme on pèse plus, c'est un peu plus difficile. Mais on peut imaginer le lapin avec son petit cœur souvent derrière. On peut bouger. Et on sent le mouvement du lapin qui bouge. Pas forcément en avant, en arrière. Donc, le mouvement. Et vous, vous pouvez bouger, sauter comme le lapin. Bien sûr, c'est assez fatiguant de bouger. Donc, à un certain moment, peut-être que vous voulez faire des sautes à quatre pattes. Donc, on va inviter d'abord la joie, la créativité, la danse. Imagine que vous êtes le lapin hip-hop qui vivait pendant 12 ans. et qui avait vécu l'électricité, le choc électrique. Et on a pensé que peut-être ça qui avait donné son énergie. Donc, un lapin qui peut sauter, qui peut danser, qui hip-hop. Donc, faites quelques mouvements un peu plus actifs. Si vous le sentez. Donc, le lapin, qui court, qui danse, qui bouge, qui est joyeuse. Mais il y a quand même une chambre, une douceur. Mais aussi, la carité, qui aime jouer. Qui aime faire les... Oui, les tricks. Je ne sais pas comment on dit ça en anglais. Qui aime jouer avec les choses qui n'est pas tout ce qui paraît. Qui aime cacher les choses et jouer. Donc, quelques moments encore pour ce lapin créatif, qui fait le hip-hop. Même vous pouvez faire. Hip-hop entre les jambes. Faire. Peut-être si c'est trop fatigant de vraiment sauter comme ça. Là, on peut juste faire des mouvements en avant. Comme ça. D'être sur un genou. Et juste, soulever un peu. Et sentir. Imaginez plutôt le mouvement du lapin. Il saute. La joie. La créativité. Du lapin. Vrs... Deja, j'envole. manuscrit. Merci. Et on cherche notre propre rythme. Mais petit à petit, on va commencer à aller dans les mouvements un peu plus douceur. L'aspect plutôt yin et cette année, c'est l'année du lapin plutôt yin qui est les caresses. Les étudiants, donc peut-être on peut être le lapin pour l'autre. Donc au lieu d'avoir un ballon, je suis posée sur mon partenaire. Et je sens la chaleur comme un enfant qui caresse son lapin, qui peut être vivant, comme hip-hop de notre étudiant, ou qui peut être un nounou, quelque chose de tissu qu'on tient dans notre lapin. Donc on sent les caresses du lapin. Ça, c'est la douceur, le confort. Le repos. Le lapin qui aime les caresses. Comme nous, on aime, qu'on est douce avec nous, qu'on nous caresse. On cherche ses qualités. La qualité de porte bonheur et de porte de chance, de la fortune. Souvent, on dit ca pour le lapin. Parce que c'est tellement fertile et créatif. Ca nous apporte sa fortune. Si vous avez travaillé beaucoup et peut-être, si vous n'avez pas encore changé position, l'autre peut être le lapin et l'autre, l'être le lendemain. Et dans un moment, on va prendre une position de repos, mais avant de le faire, vous pouvez faire un peu à quatre pattes. Juste sentez les mouvements douces du lapin qui bouge doucement, qui peut être cherche à manger, à boire et qui cherche sa place pour se sentir en sécurité. Donc, cherchez votre propre place où vous vous sentez en sécurité. Et donc, on cherche en votre place. Si vous voulez faire des mouvements, peut-être pas de sauter cette fois, mais juste en avant et en arrière. Et comme ça, on rentre plus en plus dans le yin, dans le repos, dans l'énergie du lapin qui s'endort. Donc, on prend un moment de sentir, de trouver un endroit où on peut se reposer. comme un moment de sentir, de trouver un endroit où on peut se reposer. Comme un latin qui dort. En quelque chose en connexion avec la terre, sans trop de mouvements, on rentre dans l'aspect utile, dans la pause et le relâchement. Et pendant qu'on se relâche, on s'imagine qu'on est un lapin. On imagine comment le lapin prend son propos. N'oubliez pas, il a son cœur, son petit cœur et aussi les grandes oreilles. Si vous sentez bien dans votre position de repos, vous pouvez rester là pendant que je vous guide dans une petite méditation. Et si, par contre, vous préférez être assise, vous pouvez vous mettre assis. Et cette fois, je vais essayer de rallumer les chambèles dans l'eau. avec la lumière sur le feu pour inviter les énergies du lapin dans votre corps et avec les énergies du lapin. Les souhaits que vous avez pour cette année. Que sont les qualités de lapin que vous voulez inviter dans votre vie ? Dans votre vie, mais bien sûr, même dans votre corps. Les mouvements du lapin. Les mouvements du lapin. Les mouvements du lapin. Les paragraphes sont en fonction des pareils qui ont une très grande réacte de la ré stupidité. Sous-titrage ST' 501 ... 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